C'est ce qui est à l'oeuvre. Alors moi je veux vous dire très simplement deux choses. La première c'est qu'en faisant cette manifestation et en nous montrant la technologie de la fibre, vous nous donnez raison lorsque nous pensons que c'est ce tuyau là qu'il faut pour l'avenir. Moi j'en suis convaincu sans être un technicien, mais je suis entouré de gens qui vérifient que c'est le cas. Et je pense qu'effectivement si on met la fibre, on se prépare à toutes les évolutions technologiques futures qui pourront passer par ce canal et on sait qu'il y en aura. Et la deuxième chose, ça rejoint bien sûr complètement ce qu'ont dit les autres élus, c'est qu'on ne peut pas courir le risque d'une fracture numérique. Moi je suis très attentif à ce sujet à l'Assemblée nationale. Je me suis exprimé longuement aux côtés d'autres élus de territoires ruraux pour appeler l'attention de l'État et du gouvernement sur la nécessité d'équité, mais j'irais même au-delà, d'égalité. D'un côté on se glorifie du succès de la French Tech au Consumer Electronics Show de Las Vegas et de l'autre on laisse crever nos territoires ruraux. Aujourd'hui, seulement 30% des habitations des zones rurales ont accès au très haut débit, compte plus de 65% en ville. Mais croyez-vous vraiment qu'un collégien ou un lycéen habitant à la campagne n'a pas les mêmes besoins d'accès à la formidable base de connaissances qui est Internet qu'un collégien ou un lycéen des villes ? Croyez-vous qu'une petite entreprise industrielle ou un entrepreneur du Perche n'a pas les mêmes besoins qu'un entrepreneur de banlieue ? Croyez-vous que les agriculteurs puissent se passer du numérique et de la révolution des objets connectés pour rendre leurs exploitations plus compétitives ? Et croyez-vous que nous puissions nous passer du développement de la télémédecine dans nos territoires ruraux alors que vous les avez laissés devenir des déserts médicaux ? De nos concitoyens par rapport à ces équipements, notamment au travers de discussions récentes sur des textes de loi. J'ai assisté aussi, je cherchais tout à l'heure dans mon agenda, la date il y a une quinzaine de jours, à une audition de l'ARCEP sur ces questions à la Commission des Affaires Économiques de l'Assemblée Nationale. Et je voudrais attirer votre attention sur le cas particulier de mon secteur géographique qui est le département de l'Aveyron, dans lequel nous sommes en train de mettre en oeuvre le plan France Tréodéby avec une plaque Aveyron-Lotte-Losère, puisque l'Aveyron à lui seul n'intéressait pas les opérateurs justement et que nous sommes actuellement dans la phase de consultation de ces opérateurs, alors pas nous, l'autorité nationale, et que je ne sais même pas à l'arrivée quels opérateurs vont réellement répondre sur ces dispositions qui, de surcroît, n'amélioreront la situation que d'un pourcentage assez faible de la population. Donc on a vraiment une difficulté et je rejoins ce que disait la présidente de l'ANEM, je ne crois pas qu'on puisse longtemps tenir pied face au mécontentement de nos populations et à cette fracture numérique qui prive l'ensemble de ces territoires d'un réel aménagement et de perspectives d'avenir. C'était ma question sur le travail. Et je dois vous dire que nous sommes dans une attente forte vis-à-vis des opérateurs et j'ai envie de dire vis-à-vis de l'opérateur historique d'abord que vous représentez, même si depuis il y a eu des évolutions juridiques de votre société importantes. Attente forte qui, pour nous, doit conduire à ce que la solidarité, pour moi, doit conduire à ce que la solidarité nationale s'exerce plus et s'exerce mieux pour que le contribuable des zones que nous sommes, les contribuables de zones relativement défavorisées de ce point de vue-là et où il est plus difficile de mettre en œuvre les technologies, ne subissent pas une double peine. Donc je sais que vous êtes attentifs à ce message. J'espère de tout cœur qu'on va avoir l'occasion de travailler ensemble dans le déploiement de ces technologies dans le département de l'Aveyron pour le futur. Et bien entendu, je me réjouis, comme tous les autres, qu'à Mio, les premiers clients puissent être raccordés, qu'ils le soient aussi jusqu'au téléviseur et à l'ordinateur. C'est très intéressant de voir ça. On va, nous, se concentrer sur la partie amont et sur le maillage du réseau. Et on a besoin de vous. Voilà ma conclusion. Merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –